Alors si tout se passe bien, normalement cette vidéo sort en 2022. Du coup, bah... Bonne année ! J'ai fait une vidéo où je vous ai donné 3 conseils pour une nouvelle année stylée, stylée sur le plan vestimentaire. Et comme c'est une chaîne de vêtements et de sport, je me suis dit que je ferais la même chose, 3 conseils, mais pour une nouvelle année sportive cette fois. En plus, tout ce qui est nouvelles résolutions, nouveaux objectifs qu'on se donne d'une année à l'autre, ça concerne souvent le sport. C'est souvent des objectifs physiques, se remettre au sport, des transformations, atteindre des objectifs, etc. Ça se prête un petit peu plus au sport qu'au vêtement. Du coup, bah, raison de plus pour faire cette vidéo. Alors, premier conseil si vous ne faites pas encore de sport, c'est de trouver une activité qui vous plaît réellement et de trouver une structure où vous pourrez la pratiquer. Ça peut être de la danse, ça peut être du football, du cyclisme, du volleyball, de l'escalade, etc. Trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment. Ne vous inscrivez pas juste à la salle de sport, juste parce que, voilà, c'est une salle de sport, du coup je fais du sport. Alors, la salle de sport en soi, c'est pas un endroit très ludique, en fait. C'est l'occasion de faire du sport, soulever des poids, des machines, faire des répétitions, des séries. Mais il n'y a pas vraiment un côté ludique amusant et ça peut être compliqué de tenir sur le long terme. Il y a un taux de désabonnement énorme à chaque fois, après les premières semaines, après les premiers mois, encore plus après la nouvelle année, après que tout le monde ait pris les résolutions. Et une des raisons pour lesquelles tout le monde se désabonne, c'est qu'en fait, c'est pas très ludique, en fait. Un entraînement de musculation, de cardio assez classique, c'est assez ennuyant. Alors que dans des sports, il y a une notion de jeu. Bah, la danse, tout simplement. Il y a plein de gens qui adorent danser et qui adorent se défouler sur la danse. Ça peut être de l'escalade, voilà. On a des vraies sensations, on essaie de monter une voie, de la réussir. Des jeux collectifs, du handball, du volley ou du tennis. Il y a vraiment cette notion de jeu. C'est vraiment ça qui nous fait plaisir et qui nous permet de rester sur le long terme. Donc, voilà. Entre une activité physique pas très ludique et une où il y a une notion de jeu, je vous conseille de trouver une avec cette notion de jeu que vous aimez. Après, voilà, si jamais la salle de sport, ça vous va très bien et que vous n'avez pas besoin de ce côté ludique, c'est très bien à rester en salle de sport. Mais voilà, essayez de trouver une activité qui vous plaît vraiment et de trouver une structure où la pratiquer. Voilà, si c'était de la danse, par exemple, ça peut être des cours de danse. Si c'est un sport en particulier, ça peut être un club, une association. Ça peut être aussi pratiquer, je ne sais pas, sur un city stade, sur un parc des sports où il y a tout qui est disponible. Si vous aimez faire de la natation, trouvez une piscine fraîche chez vous pour bien pouvoir pratiquer. Et voilà, ne pas juste faire votre sport à la maison, votre danse dans votre chambre. Vraiment trouver un endroit dédié où vous pouvez pratiquer à fond une activité que vous aimez bien. Et tout ça, ça va vous permettre de pratiquer un sport longtemps et avec beaucoup de plaisir. Deuxième conseil qui rejoint un petit peu le premier, c'est de trouver des personnes avec qui le pratiquer. Donc dans le premier conseil, on parlait de trouver une activité qui fait plaisir et de trouver une structure où le pratiquer. Deuxième conseil, vous allez devoir trouver un groupe avec lequel pratiquer. En fait, ça va être l'occasion déjà de sociabiliser, ce qui est un aspect important pour tout le monde. et aussi de vous motiver tous ensemble. En retrouvant des personnes pour pratiquer votre activité, vous allez soit avoir le plaisir de pratiquer l'activité, soit le plaisir de retrouver des personnes et de faire une activité commune. Et aussi, vous pourrez vous motiver tous ensemble. Quand vous aurez des petites baisses de motivation, vous saurez qu'il y en a qui comptent sur vous, il y en a qui ont envie de vous voir. Et le fait d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut, qui sont meilleures que vous, qui vous permettent de progresser, et créer toute cette émulation, en fait, où vous n'êtes pas tout seul dans votre activité en solitaire, qui vous permet d'avoir des repères, de discuter, de passer un bon moment, et de progresser encore plus. Et il y a plusieurs façons de trouver un groupe. Déjà, dans la vie réelle, si vous trouvez un club avec tous les adhérents du club, des compétiteurs, ou même des gens en loisir, c'est tout un tas de personnes que vous pourrez retrouver à chaque fois. C'est pour ça que c'est intéressant d'adhérer à un club ou à une association, parce qu'il y a un vrai esprit un peu communautaire, à un club, à une association, qu'on ne retrouve pas, par exemple, en salle de sport, même si, voilà, il y a des exceptions, on peut retrouver des gens à l'échelle individuelle, mais voilà, chacun fait un peu son truc dans son coin. Dans un club, dans une association, on retrouve vraiment tous les adhérents, tous les compétiteurs, les loisirs, et voilà, il y a vraiment l'esprit club, l'esprit association communautaire, qui va vous permettre de sociabiliser, et vraiment de rentrer dans tout ce lieu, où il y a tout un groupe qui se retrouve pour faire la même chose, et tout ça, ça va vous tirer vers le haut, et ça va vous motiver. Après, si jamais vous n'avez pas accès à un club, à une association, à une salle de sport, où il y a des gens, où je ne sais pas, vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce groupe, où voilà, il n'y a pas de groupe, tout simplement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer de trouver un groupe virtuel, c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, par exemple, je prends un exemple simple, Instagram, suivre des comptes de la même échelle que vous, voilà, des influenceurs ou quoi, qui pratiquent la même activité que vous, vous allez finalement appartenir à un groupe, appartenir à une communauté, la communauté des pratiquants, et en plus, si vous diffusez un peu votre activité, vous en parlez, vous publiez des stories, des posts, où on vous va pratiquer, vous allez appartenir à la communauté des pratiquants de cette activité sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même l'appartenance à une communauté. Moi, par exemple, je suis dans la communauté du powerlifting, de la force athlétique en France, du coup, il y a plein de comptes que je suis, il y en a d'autres qui me suivent, et je publie quelques trucs, si vous me suivez sur Instagram, voilà, des posts, là, on se montre des vidéos, des stories, et même si je suis, voilà, je suis dans la communauté de mon club, à Torcy, et des clubs d'îtes de France, quand on se voit, par exemple, en compétition, je sens aussi que je fais partie de la communauté du powerlifting en France, dans toute la France, le powerlifting français, et même le powerlifting en général, et voilà, du coup, ça crée un vrai environnement social, en fait, que ce soit en réel ou en virtuel, et du coup, voilà, ça me crée un vrai écosystème de motivation, je vois les publications des autres, les autres voient mes publications, et voilà, c'est l'occasion de partager aussi, on réagit mutuellement, on peut poser des questions et tout, je dis ça sur Instagram, ça peut se faire sur d'autres réseaux sociaux, sur des forums, etc., donc voilà, si jamais il n'y a vraiment pas l'occasion d'avoir un groupe en réel, vous avez aussi l'occasion de l'avoir en virtuel, inversement, vous pouvez être qu'en réel, mais pas en virtuel, vous pouvez être sur les deux, mais donc voilà, essayez de trouver un groupe qui pratique la même activité que vous, que ce soit en réel ou en virtuel, ça va vous faire beaucoup de bien. Et donc, troisième et dernier conseil, c'est de vous fixer des objectifs sportifs à atteindre dans l'année, ça peut être des objectifs physiques, comme perdre du gras ou prendre du muscle, mais ça peut aussi être des objectifs de performance, comme par exemple, courir deux heures sans s'arrêter, courir cinq kilomètres en moins de 30 minutes, passer 100 kilos au développé couché, sachant qu'en plus, il y a plein de qualités physiques qui sont proportionnelles à la performance qu'on a, par exemple, si on améliore son cardio et qu'on arrive à courir cinq kilomètres plus rapidement qu'avant, on aura sûrement un cardio plus développé, pareil, si on a un max à 60 kilos au développé couché et qu'à la fin de l'année, on a un max à 100 kilos, on aura pris du muscle sur le haut du corps. Un élément aussi qui va avec la définition d'objectif, c'est le fait de mettre une deadline. Une deadline, c'est une date à ne pas dépasser, où il faut atteindre l'objectif avant cette date-là, où si on a dépassé cette date-là, on a raté en quelque sorte, même si ce n'est pas très grave non plus, tant que l'objectif finit par être atteint dans pas trop longtemps. Par exemple, une deadline, ça peut être une compétition, ça peut être un shooting photo, ça peut être une date symbolique, où vous vous dites, ce serait bien qu'en six mois, j'arrive à faire telle performance, du coup, vous fixez une deadline à ce moment-là, et donc voilà, vous avez votre date et l'objectif à atteindre avant ça. Et en fait, la deadline, ça va vous obliger à vous dépêcher, à faire des efforts pour atteindre cet objectif avant cette deadline. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une compétition ou d'un shooting photo, c'est parce qu'il y a une date et vous ne pouvez pas la dépasser. Une fois que vous arrivez à l'échéance, à la compétition, vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes prêt, vous êtes après, il faut y aller. Vous avez intérêt à être prêt. Pareil pour le shooting photo, imaginons que vous voulez un certain physique à ce shooting photo, il faut vous dépêcher, vous ne pouvez pas le repousser. Donc, vous avez intérêt à être prêt, à faire des efforts pour pouvoir arriver à cet objectif et ensuite, une fois que vous serez devant l'objectif, petite blague, du coup, vous serez comme vous voudrez. Mais voilà, ça va vous obliger en fait à vous démener pour arriver à temps à cette date-là. Donc, d'où l'intérêt d'une deadline. Et voilà, en fait, cette deadline va créer une pression et en fait, c'est une pression qui est bonne et qui va vous pousser à faire des efforts. C'est une bonne pression parce qu'en fait, vous l'avez créée vous-même. Ce n'est pas une pression extérieure que vous subissez. Et une des petites techniques à faire aussi, c'est de créer de l'engagement, par exemple, en parlant de vos objectifs et de vos deadlines à tout un tas de personnes. Et ça va vous obliger à vous démener à faire des efforts pour y arriver. Après, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave. Mais au moins, ça va vous obliger. Je prends mon cas personnel. Par exemple, cette année, j'ai annoncé que je ferai un minimum de 500 kg en force athlétique au total à la compétition de fin mars au championnat de France. Et je l'ai annoncé à tout le monde. J'en suis encore loin. Je ne suis pas du tout prêt de les atteindre les 500 kg en ce moment. Mais je me suis engagé. J'en ai parlé à beaucoup de monde. j'ai fait l'annonce sur les réseaux et tout. Si ça se trouve, je vais me faire déglinguer si je ne les atteins pas. Mais au moins, ça m'engage. Ça va m'obliger à atteindre ces 500 kg parce que si je ne les atteins pas, je paraîtrais ridicule un peu devant tout le monde en ayant annoncé ce gros objectif que je n'aurais finalement pas atteint. Après, si je ne l'atteins pas, pour moi, je trouverais que ce n'est pas très grave. Mais voilà, ça me donne une deadline. La deadline, c'est les championnats de France. Et la pression que j'ai, c'est de prouver à moi-même et de prouver à toutes les personnes à qui j'en ai parlé que j'y arriverais. Donc du coup, j'ai intérêt à faire tous ces efforts. Je me sens obligé pour le prouver à tout le monde et prouver que je respecte mes objectifs. Et la dernière chose à faire quand on a défini un objectif et une deadline, c'est de créer un plan d'entraînement. Le plan d'entraînement, c'est comment vous allez vous entraîner pour atteindre cet objectif. Voilà, l'objectif, il est à la fin de l'année et comment vous allez vous entraîner tout le long de cette année pour l'atteindre. Vous allez créer un plan d'entraînement qui va vous entraîner jusqu'à cet objectif-là. Et en fait, dans ce plan d'entraînement, pour qu'il puisse vous amener jusqu'à l'objectif final, c'est de mettre plein de petits objectifs à court et moyen terme. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons que vous voulez perdre 10 kilos, vous allez faire des objectifs de perdre d'un kilo toutes les 2-3 semaines jusqu'à atteindre les 10 kilos. Vous n'allez pas mettre direct objectif 10 kilos, il faut que j'y arrive. Vous allez faire petit à petit. Vous allez perdre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos et à votre rythme et vous verrez, vous adapterez en fonction de comment l'objectif progresse si vous prenez de l'avance, du retard, etc. jusqu'à atteindre vos 10 kilos. Et en définissant plein de petits objectifs pour y arriver, vous allez aussi définir plein de petites deadlines. Et voilà, c'est en respectant ces deadlines, ces objectifs que vous devez atteindre que vous atteindrez le plus gros objectif. C'est un peu compliqué d'avoir une vision à très long terme sur des gros objectifs et c'est bien de découper ces gros objectifs en plein de petits qui vont vous amener à ce gros objectif. Et ensuite, de créer ce plan d'entraînement et c'est aussi une façon aussi de réguler votre plan d'entraînement pour voir si vous progressez bien ou vous progressez pas assez bien. Est-ce que vous prenez de l'avance, du retard ? Si vous prenez de l'avance, tant mieux. Si vous prenez du retard, peut-être modifier quelques petits trucs. C'est pourquoi je termine avec une petite recommandation, c'est de prendre un coach. Avoir un coach, avoir quelqu'un de compétent dans l'activité qu'on veut avoir, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs peut-être plus facilement, ça va nous permettre en tout cas d'être bien encadré. Ça va nous permettre d'avoir des réponses à toutes les interrogations qu'on peut se poser. On a une personne référente à qui on peut poser toutes ces questions. Ça peut être aussi un tri dans toutes les informations qu'on a par exemple. Et ça peut être aussi l'occasion de moins se prendre la tête en arrêtant de se demander si son programme marche bien, si son plan d'entraînement marche bien ou pas. Parce que du coup, comme on fait confiance à quelqu'un de compétent, on lui confie tout ça, on n'a pas à réfléchir au plan d'entraînement, on a juste à exécuter. Bien sûr, lui demander, lui dire que ça ne convient pas. Au final, c'est vous qui décidez, c'est vous qui pratiquez. Mais ça peut être bien de donner cette confiance à quelqu'un pour ne pas avoir à réfléchir, à vous poser trop de questions et juste agir. Parce que dans le sport, le but, c'est tout simplement d'agir, d'exécuter. Aussi, le fait d'avoir un coach, ça oblige à avoir des comptes à rendre. Je le vois beaucoup vu que je coach. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par un coaching sportif, je vous mets mon adresse mail en description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. Et en fait, quand je coach, je demande souvent un retour. Que ce soit à la séance, hebdomadaire, voire à un bilan mensuel, ça oblige les personnes à avoir des comptes à me rendre. C'est-à-dire que je t'ai fait un programme, est-ce que tu t'es entraîné ? Est-ce que tu t'es bien entraîné ? Comment ça s'est passé ? Fais-moi un retour. Et en fait, il y a une personne qui vous suit, donc les élèves que j'ai, j'ai des attentes vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur objectif et j'attends des retours. Et ça, ça leur met aussi une pression d'avoir quelqu'un derrière qui compte sur elle et qui attend des retours de sa part avec des résultats. Et ça, c'est une espèce de bonne pression que tu peux avoir en ayant un coach. C'est de se sentir obligé de donner le meilleur de soi-même pour quelqu'un qui s'est occupé de nous, entre guillemets. Et voilà, le fait de savoir qu'il y a une personne qui nous encadre, qui nous coache, on a envie de lui prouver qu'on est sérieux dans ce qu'on fait, qu'on a vraiment envie d'atteindre nos objectifs et que du coup, on se donne les moyens d'y arriver et pour ensuite lui rendre des comptes en lui disant que voilà, on est sérieux et tout se passe bien, on va y arriver. En voulant rendre des comptes, il y a aussi un espèce de désir de rentabilité qui se fait. Le fait d'avoir, de demander à quelqu'un de nous encadrer, d'investir du temps dans la pratique, aussi de l'argent comme il faut payer le service. Du coup, il y a un désir de rentabilité qui se fait. On a investi du temps, de l'argent, de l'énergie et on a envie qu'il y ait un retour sur tout ça et ça nous oblige aussi à être encore plus sérieux. Donc voilà, si possible, prendre un coach. Donc voilà, un coach compétent, ça peut être des amis, si jamais on en connaît, ça peut être quelqu'un qui en a confiance. Mais voilà, en tout cas, si possible, bien sûr, si c'est possible, ça a un coût, c'est pas forcément accessible à tout le monde mais si possible, prendre un coach, une personne qui nous encadre, c'est toujours une bonne chose. Rien n'empêche après de quitter la personne qui nous coache si jamais ça ne nous convient pas. Mais voilà, si possible, le faire, c'est toujours plus bénéfique. Et voilà, c'était ces trois conseils que j'avais à vous donner. Donc si je récapitule, le premier conseil, c'est de trouver une activité qui vous plaît et trouver une structure ou la pratiquer. Deuxième conseil, c'est de trouver un groupe, donc ce soit un groupe réel ou virtuel qui va vous permettre de sociabiliser, qui va vous donner envie de vous entraîner et qui va aussi vous motiver et vous permettre de vous dépasser. Et troisième conseil, ça va être de définir des objectifs avec les deadlines qui vont avec, de définir des plans d'entraînement qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs et si possible, de prendre un coach, une personne encadrante, compétente qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement. Voilà, c'était tous les petits conseils que j'avais à vous donner pour une année plus sportive, que ce soit se remettre au sport, pratiquer plus intensément, atteindre ces objectifs sportifs. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça l'a fait progresser, vous connaissez. Sur ce, je vous souhaite à nouveau une bonne année 2022 et bon courage pour cette nouvelle année sportive. Salut !